Au nom de Jésus nous prions Reponde proprement dit à ta parole au nom de Jésus Christ Que tout ce que nous devons écouter, ce qu'on doit faire Que tu nous donnes la grâce pour pratiquer la parole au nom de Jésus Christ Fortifie-nous pour de plus grands services dans le royaume Nous te remercions parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus nous prions On somme, on va à Philemon Philemon, je l'ai dit versets 1 et 2 Et puis versets 23 et 24 Philemon Verset 1 Paul, prisonnier de Jésus Christ et le frère Timothée A Philemon, notre bien-aimé et compagnon d'oeuvre A la soeur Afia A Archip Notre compagne de combat Et à l'église qui est dans ta maison On va au verset 23 Et par phrase Mon compagnon de captivité en Jésus Christ te salue Ainsi que Marc, Aristac, démarce lui que mes compagnons d'oeuvre Dans ces quatre versets que je vous ai, versets 1, 2, 23 et 24 Vous allez trouver certains mots là-bas Vous voyez le dernier mot dans le verset 1 Et à notre compagnon d'oeuvre Dans le verset 2 Notre compagnon de combat Verset 23 Mon compagnon de captivité Verset 24 Compagnon d'oeuvre Cela nous enseigne quelque chose Au sujet de l'oeuvre de Dieu Au sujet du royaume Cela parle du ministère Cela parle de la responsabilité Que le Seigneur nous a confiée L'oeuvre du Seigneur L'oeuvre du Seigneur est très grande Très puissante Et Dieu L'oeuvre de Dieu dans une église Dans un ministère Est très grande Est très grande Plus qu'un ministre individuel Quel que soit le talent d'un individu Le talent d'un ministre Quel que soit la spiritualité Et l'équipement D'un militaire individuel L'oeuvre de Dieu est plus grande Même quel que soit ce qu'on a L'oeuvre de Dieu est plus grande Donc Dieu veut qu'on conjugue Nos efforts pour faire son oeuvre Comme on voit tout le Nouveau Testament On voit d'abord On voit le mot tel que Compagnon d'oeuvre On a vu compagnon de combat On a vu compagnon d'oeuvre On a vu compagnon serviteur On a vu héritier On a vu les compatriotes On a vu son compagnon Tout chose doit le fait que si l'oeuvre de Dieu Sera faite Si le plan de Dieu L'objectif de Dieu sera atteint Dans le ministère Dans l'oeuvre Qu'on doit joindre les mains Joindre les efforts Et conjuguer nos ressources Pour que l'oeuvre de Dieu Soit faite Regardez votre église locale Votre pasteur seul là-bas Ne peut jamais faire l'oeuvre de Dieu Regardez tout le militaire Dans votre région Dans votre pays Tout le militaire dans votre groupe Le pasteur là-bas seul Ne peut pas tout faire C'est pourquoi on a Ces compagnons d'oeuvre Ces serviteurs d'oeuvre Ces aides Et nous allons faire l'oeuvre ensemble Au nom de Jésus Christ Et ce soir nous allons voir ces versets Nous voyons ce titre Qui est le partenariat Des compagnons d'oeuvre Dans le ministère Le fait de venir ensemble Et faire l'oeuvre de Dieu ensemble Tu amènes ton don J'amène mon don Tu amènes ton don J'amène le mien Tu amènes ta capacité J'amène la mienne Et on joint tout Et sacrificiellement En oeuvre pour le Seigneur Nous savons que l'oeuvre sera faite Au nom de Jésus Christ Et il faut que tout le monde Que chaque main soit là Que chaque moissonneur soit là Que tout le monde soit la prédicateur Et que tout le monde qui travaille pour Dieu Soit là pour que nous puissions travailler ensemble Le partenariat La communion ensemble Et puis on fait tout ensemble Et on avance dans la volonté de Dieu Dans la voie du Seigneur L'oeuvre du royaume est très grande Plus grande Que tous les gens ouvriers C'est nécessaire pour tous les ouvriers Dans l'église D'être en communion ensemble En partenariat ensemble En unité ensemble Pour faire l'oeuvre de Dieu Et avancer La Bible nous a dit clairement Que quand on est divisé On échoue Quand on est divisé On est contre l'un et l'autre Tu fais ceci L'autre disperse Tu élèves L'autre rabaisse Alors tu vas à la direction L'autre va à la direction opposée Alors on va échouer Mais lorsque nous sommes unis Et qu'on va à la même direction Et que nous suivions le même modèle Et qu'on suit le même plan On y voit sur le chemin Et tout le monde suit le chemin là Par la grâce de Dieu Nous allons réussir Vous pourrez vous entendre dire Amen Voyez ce que Jésus a dit En Matthieu au chapitre 12 Matthieu 12 Nous allons lire le verset 25 Matthieu 12 25 Voir ce que Jésus a dit Comme Jésus connaissait leurs pensées Ils savaient ce qu'ils pensaient Parce qu'il avait fait une grande oeuvre Il a fait des signes surnaturels Et les incroyants là-bas Et les pharisiens Et les sadduciens Ils étaient toujours là Et les gens qui n'ont pas cru A la manifestation de la puissance du Seigneur A travers le Seigneur Jésus Christ Cherchait toujours quelque chose Pour pouvoir accuser le Seigneur Comme Jésus connaissait leurs pensées Il leur dit Tout royaume Quel que soit le royaume Que soit le royaume du monde Que soit le royaume de Satan Ou le royaume de Dieu Tout royaume divisé contre lui-même Est dévasté Voyez C'est à dire que Toute une église Qui lutte contre elle-même Un ministère qui lutte contre lui-même Quelle que soit la session Et les ouvriers sont là Les dirigeants sont là Au lieu de travailler ensemble Au lieu de travailler main dans la main Ils s'opposent Ils se contredisent Ils font du mal L'un contre l'autre On dit tout royaume On peut dire toute famille On peut dire tout département On peut dire toute section On peut dire toute église locale On peut dire tout ministère Dans la région Dans le pays Dans la préfecture Tout royaume divisé contre lui-même Est dévasté Et toute ville Ou maison Divisée contre elle-même Ne peut subsister Cela veut dire que Comme nous voyons Les écrits De l'apôtre Paul Par inspiration Et il écrivait À Philemon Une seule épître Et dit que Voici Que tu dois faire Je t'écris Pour cet objectif Et commence À lui dire Que nous travaillons ensemble Nous sacrifions ensemble Nous allons moissonner ensemble C'est cette unité Qui fait de nous Des moissonneurs Des compagnons d'oeuvre Des serviteurs d'oeuvre C'est cela Qui fait avancer L'oeuvre de Dieu Jésus a prié Pour l'unité De ses disciples Pour ceux À qui il va remettre le travail C'est dit En Jean Chapitre 17 Je lis verset 21 Jean 17 Verset 21 Afin que tous Sois un Combien d'entre eux Combien d'entre nous ici Je dis Combien d'entre nous ici Afin que tous Sois un Comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin qu'eux aussi Sois un en nous Pour que le monde croit Que tu m'as envoyé Quel est l'objectif du ministère Pour faire croire au monde Quel est le but du ministère Pour faire croire au monde Que le pécheur dans le monde Croit que le Père A nommé Jésus Christ Son Fils unique Et il est le seul sauveur Il est le seul Qui puisse ôter nos péchés Il est le seul Qui puisse nous faire sortir Des ténèbres Et nous amener à la lumière Il est le seul Qui puisse nous amener au Père Maintenant Pour que le monde croit Que nous sommes ses disciples Que nous qui sommes pasteurs Nous qui sommes ouvriers Nous qui sommes dirigeants Que nous soyons un Verset 22 Je leur ai donné La gloire que tu m'as donnée Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Pourquoi nous donnent-ils sa gloire Son honneur Sa faveur Pourquoi sommes-nous favorisés Dans le royaume de Dieu Et que la gloire Que tu m'as donnée Je leur ai donné Quel est l'objectif Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Moi en eux Nous l'église de Dieu Nous les ouvriers Que nous soyons un Unis ensemble Et que le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Sont unis Le Fils est uni Avec le Père Il n'y a jamais De désagrément Entre le Père Et le Fils Il n'y a jamais De désaccord Entre Christ Et le Saint-Esprit Et que comme Nous Dans la Trinité La divinité La déité Comme nous Nous sommes comme Les gens qui Qui oeuvrent ensemble Soit un Cela va nous donner La victoire Le succès La productivité Que le Seigneur Veut pour son église Verset 23 Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient Parfaitement un Oui Un esprit De désagrément Ne rend pas Père parfait Lorsqu'on est unis Christ le chef De l'église Lorsque nous sommes Unis l'un Avec l'autre C'est en ce temps Que la perfection Viendra Moi en eux Christ le sauveur En nous Et vie en nous Afin que nous ayons Cette vie De racheter Cette vie De rédemption Cette vie D'une âme sauvée Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient Parfaitement un Et dit Et que le monde Connaisse C'est l'objectif Et que le monde Connaisse Si réellement Nous voulons voir Le futur De notre oeuvre Nous voulons voir Le résultat De notre prédication Le résultat De notre ministère Le résultat De notre sacrifice Cette unité Être importante Cette communion Être importante Venir ensemble Travailler ensemble Pousser ensemble Aller à la même direction Être importante Afin que le monde Connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as aimé Comme tu m'as aimé Je prie que cela Arrive Je prie que cela Soit ainsi Et que chacun De nous soit unis Pour que nous devenions Des compagnons d'oeuvre Dans le ministère Dans la grande oeuvre Que le Seigneur Nous a remise Voyons Philippiens Au chapitre 1 Philippiens Philippiens 1 Verset 1.27 Philippiens 1.27 Il souligne L'unité Que nous devons Avoir En tant que Compagnons d'oeuvre En tant que Saviteurs En tant que Citoyens Co-citoyens Compatriotes Du royaume En tant qu'ouvriers Dans la vie du Seigneur Philippiens Au chapitre 1 Verset 27 Seulement Conduisez-vous D'une manière Digne De l'évangile de Christ Afin que Soit que je vienne Vous voir Soit que je reste Absent J'entends Dire de vous Que vous Demeurez Fermes Dans un Quoi Même esprit Combattant D'une même âme Pour la foi De l'évangile Un même esprit Un même coeur Un même objectif Un même but Une même direction Pour la prédication De l'évangile Combattant D'une même âme Pour la foi De l'évangile Ephésiens Au chapitre 4 Nous les a Le verset 3 L'unité qui doit Exister Au sein Des enfants De Dieu Parmi les serviteurs De Dieu Au milieu Des compagnons Des moissonneurs Qui moissonnent Le fruit De la parole Et amènent Et amènent Des âmes Dans le royaume Ephésiens 4 Verset 3 Vous efforçant De conserver L'unité De l'esprit Par le lien De la paix Vous efforçant Vous essayant Faisant tout Ce qu'il faut faire En soumettant Votre égo Le moi En renaissant A vous même Et vous sachant Que si je dis Ceci Cela va apporter La division Alors Vous vous efforcez Vous vous évertuez De votre pouvoir Par la carte De Dieu Pour conserver L'unité De l'esprit Par le lien De la paix Pourquoi Parce qu'il y a Verset 4 Il y a un seul corps Et un seul esprit Comme aussi Vous avez été appelé A une seule espérance Par votre vocation Il y a un seul seigneur Une seule foi Un seul baptême 6 Un seul Dieu Et Père de tout Qui est au dessus De tous Et parmi tous Et en tous Et il continue Nous dire Que Vu qu'à ce que Mais à chacun de nous La grâce A été donnée Selon la mesure Du don de Christ Comme nous allons faire Usage de ces dons Dans le royaume de Dieu L'unité Est très importante C'est ce qui a été L'église primitive C'est pourquoi L'église primitive C'est pourquoi l'église primitive C'est pourquoi l'église primitive C'est ce qu'elle était Acte au chapitre 4, 31 Acte 4, 31 Cela nous parle des gens sauvés Santifiés, unis Allant à la même direction Faisant ce qu'ils devaient faire Par l'esprit de l'unité De communion De partenariat Pour que les desseins de Dieu Soient accomplis par eux En acte 4, verset 31 Quand ils eurent prié Le lieu où ils étaient Assemblés trembla Et que cela peut se produire Aujourd'hui Quand vous priez De tout votre corps Votre esprit est là Votre volonté est là Votre consécration est là Tout ce que vous avez est là-bas Vous vous oubliez Vous oubliez ce que vous avez Laissé à la maison Vous avez tout oublié Et la parole de Dieu Est très importante Et la parole L'oeuvre est très importante Et vous mettez Tout votre corps dedans Quand ils eurent prié Le lieu où ils étaient Assemblés tremblant Ils furent tous remplis Du Saint-Esprit Je remercie Cela va arriver encore Et ils annonçaient comment La parole comment Ils annonçaient la parole de Dieu Avec assurance On n'est même pas unis A répondre Ils annonçaient la parole de Dieu Comment ? Avec assurance 32 La multitude de ceux Qui avaient cru N'était qu'un seul cœur Qu'un cœur Et qu'une âme La multitude de ceux Qui avaient cru Les dirigeants unis Les apôtres unis Les disciples unis Les membres unis C'est pourquoi Ce n'est pas étonnant Qu'il ait pris le monde Dans l'homme Et l'ont renversé Verset 33 Les apôtres Rendait avec beaucoup de force Témoignage de la résurrection Du Seigneur Jésus Et une grande 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 grâce Reposait sur eux tous Que le Seigneur Le fasse au milieu De nouveau nom de Jésus Christ Nous parlons du partenariat Des compagnons d'œuvre Dans le ministère Le partenariat Des compagnons d'œuvre Dans le ministère Le partenariat La communion La communion La coopération La communion Le communion Le communion Le partenariat Des compagnons d'œuvre Dans le ministère Et comme on voit Que ces mots Ces mots Se sont trouvés En filément On voit cela Dans d'autres parties De la Bible On va à 2ème Corinthien Au chapitre 8 Verset 23 2ème Corinthien 8 2ème Corinthien 8 23 Ainsi pour ceux Qui aident de Tite Il est notre associé Oui cela Et notre compagnon d'œuvre Auprès de vous Oui Tu demandes à Tite Oui je l'ai envoyé à Tite Ou si quelqu'un demande Demande Tite Nous sommes compagnons Associés Notre compagnon d'œuvre Auprès de vous Et pour ceux Qui aident de nos frères Ils sont les envoyés Des églises La gloire De Christ Voyons 3 Jean 3ème Jean 3 Jean Verset 8 3 Jean 3 Jean Verset 8 Nous devons donc Accueillir De tels hommes Afin d'être ouvriers Avec eux Pour la vérité Avec eux Ouvriers Il ne faut pas Détruire Il ne faut pas Distraire Il ne faut pas Détourner l'attention Il ne faut pas Décroître La force De ceux qui prêchent L'évangile Et amènent des âmes Dans le royaume Ouvriers Avec eux Pour la vérité C'est important Pour vous Pour nous De considérer Le partenariat Des compagnons D'oeuvre Dans le ministère Le Seigneur Le fera Dans notre vie Il va l'impartir Il va l'impartir Dans notre vie Au nom de Jésus Troisième Premier point L'obéissance Dictative Des compagnons L'obéissance Dictative Des compagnons D'oeuvre D'oeuvre Assaisonnés Dans le ministère De l'obstacle Meurtrier Meurtrier Devant Les compagnons D'oeuvre Les obstacles Meurtriers Devant Les compagnons D'oeuvre Dans le lieu Public Troisième La propriété Divine Des compagnons D'oeuvre Santifiée Par le maître La propriété Divine Des compagnons D'oeuvre Santifiée Par le maître Quel est le premier Point là-bas L'obéissance Dictative Des compagnons D'oeuvre Assaisonnés Dans le ministère On va à Philemon Verset 1 Et 21 Paul Prisonnier De Jésus Christ Et le frère Timothée A Philemon Notre Bien-aimé Et notre Compagnon D'oeuvre Notre Bien-aimé Et notre Compagnon D'oeuvre Qu'est-ce qu'il Espérait De Timothée Lorsqu'il De Philemon Lorsqu'il Écrivait Que tu es un frère Un bien-aimé Et un Compagnon D'oeuvre Qu'est-ce qu'il Espérait De lui Verset 21 C'est En comptant Sur ton Obéissance Que je t'écris Sachant Que tu feras Même au-delà De ce que Je dis Je t'écris Et Je te pousse A faire ceci J'ai reçu Le message Du Seigneur Et je te transmets Le message Pourquoi je le fais Pour que tu agisses Que tu fasses Exactement Ce que Tu dois faire Je sais que Tu dois aller Au-delà De ce que Je t'ai dit De faire L'obéissance Les serviteurs Unis Et Ils Fond Ils S'efforcent Si on va Réussir L'œuvre de Dieu On doit s'unir En doctrine En vue En direction En obéissant A la part de Dieu En obéissant A ce que Le Seigneur Nous a commandé De faire L'unité L'obéissance L'obéissance Faire avancer L'adolescence Détruire l'œuvre de Dieu Faire l'œuvre du ministère Poursuit le même but Tout le monde Inspiré par le même esprit Tout le monde Vise au même but C'est-à-dire Au salut des âmes Et la sécurité De ces âmes La croissance De ces âmes On obéit Au Seigneur Et On obéit Au dirigeant Nommé On obéit Au Seigneur Et on obéit Au dirigeant Nommé Pour Tite Paul était le seul apôtre Oui il y a d'autres apôtres Mais ces apôtres Étaient à Jérusalem Et ils dirigeaient les autres Mais pour Tite et Timothée Et Sylvain Paul était leur apôtre Et ils ont les regards Sur Paul Et ils étaient obéissants Maintenant Paul écrivait A Philemon Que tu sais pourquoi Je t'écris J'ai confiance en toi Que tu seras Obéissant A ce que Je te commande De faire Et tu feras Tu iras même Tu feras même Au delà De ce que je te dis C'est cette obéissance Cette soumission Cette consécration C'est ce fait D'obéir à la parole Écoutez Qui fait que la personne Est un compagnon Est un associé Est une aide C'est un compatriote Du royaume de Dieu Et cette personne Ira là où Il est ordonné Paul était confiant De Philemon Qu'il fera au delà Que tu feras au delà De ce qu'il lui a dit L'obéissance est productive Et cela plaît à Dieu L'obéissance de la part du dirigeant De l'ouvrier Du responsable De la part du gagneur d'âme De la part de Philemon L'obéissance plaît à Dieu Et est productive La désobéissance Déplaît à Dieu Et la désobéissance Est destructive Quand on n'obéit pas La parole de Dieu Quand on n'obéit pas Au dirigeant C'est comme on ne sait pas Là où on va Pourquoi on est ici Pourquoi on est formé Pourquoi on travaille pour Dieu Parce que cela détruit Tout ce qu'on essaie de faire Et cela déplaît à Dieu Et c'est contre la productivité Voyons Colossiens Au chapitre 4 Colossiens 4.7 Colossiens 4.7 Colossiens 4.7 Tichy Le bien-aimé frère Et le fidèle ministre Mon quoi ? Qu'est-ce qu'il est là-bas ? Mon compagnon de service Dans le Seigneur Mon compagnon de service Dans le Seigneur Oui, nous avons le même cœur Nous avons la même pensée Nous avons le même but Nous avons la même doctrine Mon compagnon de service Dans le Seigneur Vous communiquera Tout ce qui me concerne Verset 8 Je l'envoie exprès vers vous Oui Tichy Il ne dit pas que non Je ne veux pas aller maintenant Tu m'envoies L'autre fois J'étais allé là-bas Maintenant Tu m'envoies encore Je ne veux pas Non Il n'a pas dit ça Je l'envoie exprès vers vous Trois personnes Ne veulent pas Envoyer une seule personne Il y a l'apôtre Qui Que tu as nommé Et qui a dit Que Tichy Tu vas là-bas Timothée Va ici Tichy Va ici Onésime Va là-bas Intensique La chose éterne Alors c'est lorsque Nous permettons à ceux-là D'aller Que nous sommes unis Que l'œuvre de Dieu va réussir Dieu merci L'œuvre de Dieu va réussir L'œuvre de nos mères Va réussir Je l'envoie exprès vers vous Pour que vous connaissiez Notre situation Et pour qu'il console vos cœurs Voir quelque chose ici Verset 9 Je l'envoie avec Quoi là-bas Je l'envoie avec Onésime Si vous lisez une partie de la Bible Vous serez égarés Onésime Et il écrivait à Timothée Qui était À Philemon Qui était son maître À Philemon Qui était son maître Et Onésime A fait un jeu de mauvais Et a fui Maintenant Paul Écrivait à Philemon Que je t'envoie Onésime Je veux qu'il règle avec toi Si il te doit quelque chose Mets cela sur mon compte Je vais te tout payer Et je ne t'ai pas dit Combien même tu me dois Ta vie spirituelle Alors Qui vient à toi Réconcilier avec lui Après la réconciliation Alors Philemon A laisser Onésime À l'apôtre Paul Parce qu'il est plus qu'un C'est pour ça C'est pourquoi on a le verset 9 Maintenant Je l'envoie avec Onésime Le fidèle et bien-aimé frère Qui est des vôtres Ils vous informeront Tichy et Onésime Ils vous informeront De tout ce qui se passe Ici Ils vous informeront Onésime Maintenant Ils prêchent la parole Et ils disent À ce qui se passe Si vous avez Une bible Vous avez Une petite note Oui À la fin du verset 28 Vous allez voir Il y a une référence Il y a une petite référence Là-bas À la fin Si vous avez une bible De référence À la fin du verset 18 Le pasteur demande Si vous avez Une petite référence Là-bas En anglais C'est-à-dire À la fin du verset Ce Colossien 4 Verset 18 À la fin du verset 18 Le pasteur demande Si Il y a Si vous avez Une référence Sous le verset 18 Après le verset C'est écrit C'est écrit Là-bas En anglais Écrit À Rome Par l'apôtre Paul Il y a des gens Qui lisent Une seule portion De leur bible Et ne lisent pas La dernière partie C'est pourquoi Il faut lire la bible Pour comprendre Que cet homme Est devenu aussi Un compagnon D'oeuvre Il est devenu Un compagnon De service Il est devenu Un associé Je prie que le Seigneur Aide chacun de nous Au nom de Jésus-Christ Je lis verset 11 Je lis verset 11 Jésus appelé Justice Vous salue aussi Ils sont du nom De ces consignes Et les seuls Qui aient travaillé Avec moi Pour le royaume De Dieu Et qui a été Pour moi Une consolation Verset 11 Ils sont du nom De ces consignes Et les seuls Qui aient travaillé Avec moi Pour le royaume De Dieu Et qui a été Pour moi Une consolation Ces gens Ont tous travaillé Dans l'oeuvre De Dieu Ils ont aidé Dans l'oeuvre Vous allez aider Dans l'oeuvre De Dieu Et comme On se rassemble Tu viens avec nous Et tu utilises Ton don Ton talent Et tout ce que tu as Et on rassemble Tout au nom De Jésus Christ On va à Romains Chapitre 6 On voit là-bas L'obéissance De Philemon Cela parle aussi De notre obéissance Nous devons être Obéissants Cela montre Qu'on a la grâce De Dieu L'obéissance Qui montre Que nous sommes Appelés Par le Seigneur L'obéissance Montre que nous sommes Où nous allons Nous savons Pourquoi nous sommes ici Pourquoi Dieu nous a appelés Pourquoi il a appelé L'apôtre Paul Pourquoi il a appelé Notre dirigeant Pourquoi il a appelé Le responsable Ce dirigeant Ce responsable Ce pasteur Qui nous dirige Toi va ici Toi va à l'autre côté Et puis Et on ne traîne pas les pas On obéit A l'induction Que nous recevons Et l'oeuvre Va prospérer Dans nos mains Ça va réussir Dans mes mains Je dis L'oeuvre va réussir Dans mes mains Ça va réussir Dans vos mains Au nom de Jésus Christ Romains Au chapitre 6 Verset 17 Mais grâce Sois rendue A Dieu De ceux Que après avoir Été esclaves Du péché Vous avez Obéi du coeur A la règle De doctrine Dans laquelle Vous avez été Intuit C'est la joie De l'église Dans le Nouveau Testament C'est la force De l'église Dans le Nouveau Testament Il y a la force Il y a l'obéissance A la parole De Dieu Qu'il recevait On n'essaie pas D'obéir 98% Au bien 35% Et donne plus que 100% d'obéissance Parce que Dis Que je sais Que tu feras Au delà De ce que Je t'ai écrit Voyons Romains Au chapitre 16 Nous lésons Le verset 19 Romains 16 Nous lésons Dans le verset 19 Romains 16 19 Nous dit Cela parle De l'obéissance Pour vous Votre obéissance Est connue De tous Votre obéissance T'as dit Vous êtes Si obéissant A la parole De Dieu Que cela Est parvenu A tous les hommes Tout le monde Comment Que les gens De la vie profonde Ils sont obéissants A Dieu Ils sont obéissants A la parole De Dieu Ils sont obéissants Aux dirigeants Quand on leur dit Allez ici Exactement Ils vont à l'autre côté Là Et que faites aussi Exactement Ils font l'oeuvre Là Vois ce qu'il faut prêcher Ils prêchent la parole Ils sont obéissants Pour vous Votre obéissance Est connue De tous Je me réjouis Donc A votre sujet Et je désire Que Vous soyez Sages En ce qui Concernent Le bien Et pur En ce qui Concernent Le mal Quand on parle Du mal Vous êtes innocent Vous ne participez Aux mauvaises Oeuvres Ce que vous avez Vous 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 Pratiquez De l'obéissance A la parole De Dieu Philippiens Au chapitre 2 Verset 12 Voici Ce que le Seigneur Nous dit Et il parle De l'obéissance A la parole De Dieu En nous donnant Totalement A la parole Sans Soustraire De la parole De Dieu Sans essayer De plaire Au moi Et plaire Au Seigneur Nous voulons Plaire Au Seigneur Que ta volonté Soit faite Sur la terre Comme elle est faite Au ciel Philippiens 2 Verset 12 Ainsi Mais bien aimé Comme vous avez Toujours Toujours Obéis Travaillez A votre Salut Avec crainte Et troublement Attention Ceux qui sont Nés de nouveau Qui sont Réalement Enfants de Dieu Ceux qui ne sont Pas nés de nouveau Ils Ils essaient D'obéir Lorsque vous n'êtes pas là Lorsque vous Lorsque vous voyez Comment si A détecter Que celui-ci Obéis Celui-ci n'obéit pas Allez Vous essayez D'obéir Mais ce que Soit réellement Nés de nouveau Qui soit appelé Au ministère Qui soit appelé A l'oeuvre de Dieu A notre présence Ils obéissent Ils n'obéissent pas Et il ne sait pas De dire Que je peux Désobéir Et c'est un homme De ma volonté Et c'est un homme De mes pensées Ils ne pouvent rien Dans notre absence En absence Du dirigeant Même ils obéissent Verset 12 Ainsi Mes bien-aimés Comme vous avez Toujours obéi Travaillez A votre salut Avec crainte Et tremblement Non seulement Comme en ma présence Mais bien plus encore Maintenant que je suis absent Je prie que nous obéissions A la parole de Dieu Quelqu'un là-bas Je dis Nous obéissons A la parole de Dieu 1 Pierre 1 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 14 Comme des enfants obéissants Quel type d'enfants Serons-nous ? Quel type d'enfants Suis-je ? Je parle de vous Quel type d'enfants Êtes-vous ? Comme des enfants Obéissants Ne vous conformez pas Ou convoitises Que vous aviez autrefois Quand vous étiez Dans l'ignorance Mais puisque celui Qui vous appelle Est saint Vous aussi soyez saint Dans toute votre conduite Selon qu'il est écrit Vous serez saint Car je suis saint Pourquoi sommes-nous saint ? Parce qu'il est saint Je dis Pourquoi nous sommes-nous saint ? Parce qu'il est saint Voyons le verset 22 Ayant purifié Vos âmes En obéissant A la vérité Ayant purifié Vos âmes Vous êtes sauvés Sainte-fiers Purifiés Lavés Vous êtes si consignes Et que cela va montrer Par l'obéissance Vous êtes conscient De la gloire de Dieu Vous êtes conscient De la vie Qu'un enfant de Dieu Dua mener Vous êtes conscient De ce qui va plaire Au Saint-Esprit Ce qui va l'attraper Vous êtes conscient De plaire au Père Céleste A cause de cela Vous êtes sauvés Sainte-fiers Purifiés Lavés Épurés Ayant purifié Vos âmes En obéissant A la vérité Pour avoir Un amour Fraternel Sincère Aimez-vous Ardemment Les uns Les autres De tout Votre cœur 1er Thessaloniciens Thessaloniciens 3 1er Thessaloniciens 3 1er Thessaloniciens 3 1 C'est pourquoi Un patient Que nous étions Et nous décidant A rester Seuls A Athènes Nous envoyons Timothée Notre frère Ministre De Dieu Dans quoi ? Dans l'évangile de Christ Pour vous affermir Et vous exhorter Au sujet De votre foi Voici Timothée Parfois En Éphèse Parfois À Corinthe Parfois À Thessalonique Et Timothée N'était pas Un type Qui m'est mis Que Paul C'est comme Dès que tu me vois Comme ça Va ici Va là-bas Je ne me suis même Je ne me suis même pas Assis Je n'ai même pas De base En Éphèse L'autre côté Je n'ai même pas De base Mais tu m'envoies Ici passer Alors J'ai le plan Lorsque tu m'envoies À Corinthe J'ai le plan De ce que je vais faire Tu m'as encore Dérassiné là-bas Tu m'envoies À d'autres lieux Il n'y a pas de plainte Quand on travaille Ensemble Quand le Seigneur Dirige le dirigeant Et devant Par-ci Par-là Ça c'est la direction Du Seigneur Et vous travaillez Ensemble Être un compagnon De service Et un compagnon Dans l'évangile Je suis prêt À aller partout Dieu merci Je suis prêt Dieu merci Je suis prêt Vous êtes prêt Et le Seigneur Vous utilisera puissamment Au nom de Jésus-Christ Romain 16 Romain 16 Romain 16 21 Romain 16 21 Romain 16 21 Timothée Qui est celui-ci ? Qui est celui-ci ? Dites-le-moi Comment il a qualifié ? Timothée Mon compagnon D'oeuvre Timothée Mon compagnon D'oeuvre Vous salue Ainsi que Lucius Jason Et Zosipater Mes parents Il écrivait Aux Romains Il parle Quel est le problème ? Est-ce que Tu veux Tu veux Épuiser Ce jeune homme Il est ici Il est là Et maintenant Tu veux encore L'envoi Tu l'envoies à Rome Tu veux totalement L'épuiser Et quel est mon compagnon D'oeuvre ? Premier Tim Premier Corinthien Je prie que vous soyez comme ça Vous pourrez entendre votre Amen Quelqu'un là-bas a peur de servir Dieu Quelqu'un là-bas a peur d'être un compagnon d'oeuvre Il a peur d'être un compagnon de service Il a peur d'être un serviteur, un associé Vous le serez Je dis Vous le serez Et le Dieu va prospérer dans nos mains ensemble au nom de Jésus Christ Et lorsque votre Paul ne peut pas aller par-ci par-là Dieu merci que vous êtes là Est-ce que je vois la personne qui est là ? Et quand il te veut dire qu'il va là-bas Toi va là-bas Dieu merci Je fais ma valise Ma valise est déjà prête Donc je suis prêt J'irai Je suis prêt J'irai Je suis prêt J'irai Quand ton ami vient Il dit Mais on ne tape pas Où est-ce qu'il était encore envoyé ? Où est-ce qu'il était encore envoyé ? Et il dit Il va ici Il va là-bas Est-ce qu'il ne me dirait pas J'ai tout mis sur l'hôtel Parce que j'ai mis Mon âme Mon corps Ma vie Mon épée Sur l'hôtel Dès que le devoir A besoin de moi J'irai là-bas Au nom de Jésus-Christ Donne-moi un bon âme Là-bas Premier Corinthien Premier Corinthien Au chapitre 4 Je lis le verset 17 Pour cela Je vous ai envoyé Timothée Timothée encore Qui est mon enfant Bien-aimé Et fidèle Dans le Seigneur Il vous rappellera Quelles sont mes voies en Christ Quelle est la manière Dont j'enseigne Partout Dans toutes les églises Quelqu'un deviendra Un Timothée Voyons Philippiens Au chapitre 2 Philippiens Au chapitre 2 Philippiens 2 Nous lésons le verset 19 Philippiens 2 19 J'espère Cela Quand on voit Timothée ici A Thessalonique Timothée là-bas En effet Timothée est là A Corinth Timothée est là Maintenant On vient à Philippe Il écrivait Au Philippien Il 19 J'espère Dans le Seigneur Jésus Il vous envoie Bientôt Qui Timothée Il ne devait Mais pas demander Sa permission Timothée J'espère Que tu es fort J'espère Que tu n'es pas Dérangé J'espère Que tes amis Ne vont pas Parler Contre moi J'espère Dans le Seigneur Jésus Vous envoyer Bientôt Timothée Afin d'être Encouragé Moi-même En apprenant Ce qui vous concerne Verset 20 Car je n'ai personne Ici qui partage Mes sentiments Pour prendre Sincèrement A cœur Votre situation Tous en effet Cherchent Le propre intérêt Et non Ceux de Jésus Christ J'ai pris Que Tous les gens Qui vont Déclinant Qui rétrogradent Ils sont Désobéissants Ils sont Désunis Et ils ne vont pas Accepter Aller Mais toi Car ton tour Viens Alors je prie Que tu obéisses Que le ciel Déverse sa faveur Sur toi Au nom de Jésus Christ Verset 22 Vous savez Qu'il a été Mis à l'oeuvre En se consacrant Au service De l'évangile Avec moi Comme un enfant Avec son père Paul Pourquoi tu ne parles Encore de ce Timothée Tu parles maintenant Au Philippien Je dis cela A code Verset 23 J'espère donc Vous l'envoyer J'espère donc Il espère t'envoyer Présentement Vous irez Vous allez réussir Et l'oeuvre de Dieu Va réussir dans vos mains Au nom de Jésus Christ Et le partenariat L'unité L'unité La communion Afin de devenir Un compagnon d'oeuvre Un compagnon de service Un compagnon Un ouvrier Un associé Et tu es un compagnon du Seigneur Un serviteur du Seigneur Alors tu Et tu désires faire Ce que le Seigneur veut Que tu fasses Tu ne seras pas fatigué On a les mêmes 24 heures Comme les autres Dieu vous donnera La sagesse Pour diviser Ton temps Et Quelque soit Ce que Dieu T'a donné de faire Quelque soit Ce que Dieu A décidé Que tu le sauras De toute manière Dieu veut que tu sois Une aide Dieu veut que tu sois Un serviteur Dieu veut que tu sois Un associé Dieu veut que tu sois Un gagneur Quelque soit Ce que cela demande Dieu merci Je suis prêt Dieu merci Je suis prêt Ce n'est pas Une parole de bouche C'est l'accent du coeur Dieu merci Je suis prêt Quelqu'un là-bas Ne doit pas Cacher son visage Et lève ta tête Et tu dis Et tu dis Dieu merci Je suis prêt Je suis prêt Vous serez prêt Au nom de Jésus Christ Allons maintenant A Philemon 1 Philemon 1 Philemon 1 Verset 23 Philemon 1 Verset 23 Deuxième point maintenant L'obstacle L'obstacle meurtrier Devant les compagnons d'oeuvre Dans les lieux publics Philemon 24 Deux saluts Ainsi que Marc Aristac Demas Luc Mes compagnons d'oeuvre Mes compagnons d'oeuvre Nous parlons De Demas Demas était Un compagnon d'oeuvre De l'apôtre Paul Regardez maintenant Deuxième Timothée 4 Voyons ce qui était arrivé Après tout A Demas Je prie que cela ne vous arrive pas Demas Deuxième Timothée 4 Verset 10 Car Demas M'a abandonné Pourquoi Par amour Pour le siècle Présent Et il est parti Pour Thessalonique Attendez un peu Il y avait un problème A l'église de Thessalonique Et Celui-ci N'est pas disponible A être envoyé A Thessalonique Et Paul A dû envoyer Timothée Parce que Timothée Devait être à Colin A Philippe A Éphèse Et Et cet homme C'est ce que Tu connais la voie La route vers Thessalonique Pourquoi ne pas aller Voir Paul Que je suis libre Je peux aller là-bas Je peux faire cette ouve-là Et seulement un seul homme Qui court par-ci par là Et cet homme Il a abandonné Paul Il a abandonné le Seigneur Il a abandonné la vérité Il a abandonné la grande commission Demas M'a abandonné par amour Pour le siècle présent Et il est parti Pour Thessalonique C'est pourquoi nous parlons De l'obstacle Meurtré Devant Les Devant Les Les compagnons d'oeuvre Au marché public Les 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 Dans Les Les lieux publics Cet homme était Flexible Il est mou Il ne peut pas être solidé Il est Mou Il n'a pas la grâce d'être solidé Que je vous donne la grâce d'être solidé Afin que quel que soit le vent qui souffle Quelle que soit la position qui vient Que vous teniez ferme au nom de Jésus Christ Demain Car Demain m'a abandonné par amour pour le siècle présent Vous voyez ce problème là Il m'a abandonné par amour Ce qui arrive aux gens qui n'est pas le Seigneur au delà de tout ce qui les environne Voyons Matthieu au chapitre 6 Matthieu au chapitre 6 24 Matthieu 6 24 Nul Matthieu 6 24 Nul ne peut servir deux maîtres Qu'à où il aira l'un et aimera l'autre Qu'à où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre Vous ne pouvez servir Dieu et maman Il y a quelque chose à Thessalonique qui l'attirait Et cela est pesant dans ce corps plus qu'on appelle de Dieu Il y a des gens Que des choses dans le monde L'éloi des hommes La politique des hommes Le plaisir des hommes Oui Il est surétype cela Et il aime cela plus que le Seigneur Plus que la grande commission Et ces gens finalement Abandonnent le Seigneur Matthieu au chapitre 10 Je lis le verset 37 Matthieu 10 Voyons le verset 37 Matthieu 10 Celui qui aime son père ou sa mère Plus que moi n'est pas dit de moi Et celui qui aime son fils ou sa fille Plus que moi n'est pas dit de moi Voyons il y a des gens Il y a un proche parent Qui ne s'est pas totalement engagé au Seigneur Ce proche n'est pas totalement vendu au Seigneur Ne connaît pas l'appel de Dieu Ils vont aimer le père Aimer la personne Aimer la fille Aimer le fils Aimer ceci Aimer cette personne Plus que Christ Plus que le royaume de Dieu Ils vont aimer cette personne Plus que la grande œuvre que le Seigneur a remise Dans leurs mains Et ces gens Sont comme des démons Qui vont abandonner L'appel de Dieu Matthieu 24 Verset 12 Matthieu 24 Verset 12 Voici les paroles Du Seigneur Jésus Christ Matthieu 24 Nous les a levers Verset 12 Et parce que l'iniquité se sera accrue Qu'est-ce qui va se passer ? La charité du plus grand nombre se refroidira Comme ils vont alors le travail Et ils travaillent Et vendent Vous savez que Il y a des gens Les gens disent que Si tu ne perds pas de l'argent Pour faire le sacrifice à l'idole On va emporter On va confisquer Ces marchandises Si tu sais que Tu vas vendre Le moment où tu vas vendre C'est le moment Le moment où tu vas bien vendre C'est le temps Que tu vas aller Tu vas le public Ce sera par terre Sois par terre Donc Quand on fait La pression sur toi Parce que L'iniquité se sera accrue La charité du plus grand nombre Se refroidira Maintenant Tu as ceci Tu ne veux pas aller à la retraite Maintenant Tu as une certaine raison Quand tu ne peux pas aller ici Partout Ceci Ceci est dangereux Ceci est dangereux Alors Il y a l'iniquité partout Et leur amour maintenant C'est refroidi Et C'est ce qui est arrivé A demain Mais Dieu merci Cela ne m'arrivera pas Je dis Dieu merci Cela ne m'arrivera pas On va à Marc chapitre 4 Marc 4 Marc 4 19 Marc 4 19 Mais en qui Les soucis du siècle La séduction des richesses Et l'invasion des autres Convoitise Et touffe la parole Et la grande infructueuse Demas a vu Le zèle de l'apôtre Paul Son sacrifice Son emprisonnement Il a vu Les dons de l'esprit Dans la vie de l'apôtre Paul Mais Soudain Quelque chose Commençait à entrer Dans la vie de Demas Les soucis de ce monde Un autre diplôme Un autre Un autre Un autre Un autre Un autre tuyau D'affaires Alors les soucis de ce monde Et un autre rêve D'aller en Chine Les soucis de ce monde Il ne pouvait pas résider Sûlant Le désir pour plus d'argent Le désir pour plus d'investissement Pour les choses de ce monde Alors il n'a pas pu tenir Sur ses pieds Alors Et D'autres Et Le désir pour des choses De ce monde Alors ils n'ont pas pu amener Le fruit de Dieu En lui Dieu merci Je suis affranchi Voyons Jean Jouz Jean Jouz 43 Voici un problème Jean Jouz 43 Quand il émer La gloire des hommes Plus que la gloire de Dieu Demas Commençait à écouter Les actualités Que celui-là Il était Mon compagnon Et mon camarade De classe Maintenant Il est Loué par-ci Par-là Et j'étais plus brillant Que lui Plus intelligent Que lui Maintenant tout le monde Parlait mieux de lui Alors maintenant Il est allé maintenant A la politique Et la louange des hommes L'éloge des hommes Comme tout le monde Parlait de celui-ci Alors tout Il a été pris Et tout le monde Dénigrait L'apôtre Paul Qui est-il Un prisonnier Qui est-il Un faux type Et les juifs Et les juifs Étaient contre lui Parce qu'il aimait Demas L'éloge des hommes Plus que l'éloge de Dieu C'est pourquoi Il est retourné Tu pourrais Paraitre Fervent Aujourd'hui Aggressif Aujourd'hui Tu cours Parce que Tu évangélises Si l'éloge des hommes T'as agrépé T'as pris Tu dis que Mon homme Je dois être là-bas Je dois avoir un prix Je dois avoir ceci Finalement Tu serais comme Demas Et tu vas rétrograder Je prie que Tu ne rétrogrades pas Alors Pour toi C'est de fermer la porte Contre l'amour De l'éloge du monde Pour que Par la grâce de Dieu Que tu aimes Dieu Plus que Tout autre chose Que tu aimes Dieu Plus que Quelle que soit la chose Qui attire ton attention Dans le monde Au nom de Jésus Christ Allons A Jean 21 Jean Au chapitre 21 Jean 21 Verset 3 Si mon Pierre Le dit Je vais pécher Pécher Je vais pécher Quel chose arrive maintenant Parce que Le Seigneur Appelait Pierre Et finalement Jésus Est ressuscité Des morts Alors Il leur est apparu En versant Chapitre 20 Et maintenant Il leur dit Maintenant Il dit que Je reconsidère Ma consécration Je reconsidère Mon sacrifice Cela commence Car Demain Demain Il considère Ce que j'ai mis Sur l'autel De considérer Ce que j'ai donné au Seigneur De considérer Les voeux Que j'ai fait au Seigneur Et d'ici Je vais pécher Verset 11 Verset 11 Verset 11 dit Ce qui est arrivé Et si mon Pierre Monta dans la barque Et tira à terre Le filet Plein de 153 Grands poissons Et quoi qu'il Y en eut Le filet Ne se rompit Point Verset 15 Après qu'ils eurent Poisson Jésus dit Maintenant Que tu dois Prendre une décision Pierre Décide Tu dois Maintenant Même Tu ne veux plus Que ceux-ci Est-ce qui était Arrivé À demain Il a vu Les choses Que son énergie Peut apporter Que ses affaires Peuvent Que son énergie Peut apporter Et l'amour Pour ces choses Qu'ils cherchaient À Thessalonique L'ont apesanti Et à cause de cela Ils ne pouvaient pas Rester Et il a abandonné Le Seigneur Aujourd'hui On te voit Mais il y a-t-il des choses Qui t'attirent Il y a-t-il des choses Dans le monde Qui t'attirent Qui t'attirent Et le Seigneur te dit Vais sur ton cœur Sur ton attention Et te dit Même tu ne plus que ceci Le Seigneur te pose la question Je prie que tu donnes La vraie réponse Au nom de Je le crête 1er Timothée 1er Timothée 1er Timothée 1er Timothée 6 1er Timothée 6 Verset 10 Car l'amour de l'argent Est une racine De tous les morts Demain C'est ça C'est ce qui lui était arrivé Car l'amour de l'argent Est une racine De tous les morts Il a vu Qu'il y a des opportunités À Thessalonique Si je vais là-bas Et je ne vais pas vivre Sur la base De la charité De ce que les gens donnent Je ne serai pas Là en train de vivre Comme un mendien Mais je serai un homme De moi-même Je serai une femme De moi-même Je serai en mesure De vivre Ayant un grand rêve Et un grand futur Alors c'est ce que je vais faire Et puis l'amour De l'argent Est entré Je vais avoir plus d'argent Je vais avoir plus d'argent Et l'œuvre de Dieu Il a perdu Je ne vais pas perdre L'œuvre de Dieu Le bonheur Dès que Dieu nous a donné Nous n'allons pas la perdre Au nom de Jésus Christ Car l'amour de l'argent Est une racine de tout l'amour Et quelques-uns En étant possédés Se sont égarés loin de la foi Et se sont jetés eux-mêmes Dans bien des tourments Pour toi On va à 2ème Timothée 3 2ème Timothée 3 2ème Timothée 3 Verset 1 2ème Timothée 3 Verset 1 2ème Timothée 3 1 Qui dit Voici C'est ce qui séduit les gens Sache que Dans les derniers jours Il y aura des temps difficiles Car les hommes seront comment Égoïstes Égoïstes Timothée 3 Commençait à se regarder Regardez tel que je suis Je dois commencer Quelque chose de meilleur Quelque chose de meilleur Que l'application Je dois commencer Quelque chose de meilleur Que de voyager Avec l'apôtre Paul Je dois commencer Faire quelque chose De meilleur Que d'être emprisonné Ici et là Regarde ma vie Regarde mon talent Regarde mon habileté Regardez ce que je peux réaliser Regardez là où je peux être À cause de ce land Parce qu'il était Qu'un égoïste Alors Verset 4 Nous dit Traître Emporté Enflé D'orgueil Aima Le plaisir Plus que Dieu C'est pourquoi Les gens Retrogradent C'est pourquoi Les gens Abandonnent Le Seigneur C'est pourquoi Les gens Piétinent Le Seigneur Et ils retirent Le vœu Conjécration Je ne crois plus Continuer Je ne crois plus Aller à la direction C'est ce qui était Arrivé à Demas Je prie que cela Ne vous arrive pas Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deuxième Pierre Au chapitre Deux Verset Quinze Après avoir Quitté Le Trois Chemins Ils se sont Égarés En suivant La voie Deuxième 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 L'iniquité L'iniquité Le salaire De l'iniquité Il y a des gens Qui travaillent Par-ci Par-là Et ils travaillent Ici C'est comme Les gens Reçoivent Les gens Reçoivent Plus Les gens Reçoivent Un Un Moins Le salaire Que Mais Ils ont Deux Votures Mais Mais Ils vont L'autre côté Et ils bâtissent Et il a une fondation Ici Il a Un émétissement Ici Mais C'est J'ai un D'être bâti Pensez à cela Et Lui Il gagne Moins Que moi Il dit Oui Je sais Ce qu'ils font Je sais Ce qu'ils font Alors Je suis d'accord D'accord Je sais Le Seigneur Alors La pensée Reviens Encore Une fois Que Il y a Le salaire D'iniquité Avoir ceci Avoir ceci Changer cela Et puis Faire ceci Et que Finalement Que je vais me répentir Après tu Je vais invoquer le nom du Seigneur Ou après tu Je n'ai pas arrêté comme ça Regardez mon état Là cet été La vie profonde Profonde La vie profonde Voici comment je suis Alors Je suis comme Oh Dieu merci Je ne suis pas Maintien Mais regardez comment je suis Les gens qui sont derrière moi Ils vont au dessus de moi Alors Si quelqu'un aime Le salaire De l'iniquité La personne sera comme Demain Elle va quitter le Seigneur Et la Bible Nous a dit que N'aime pas le monde Ni les choses qui sont dans le monde Si quelqu'un aime le monde L'amour du Père N'est pas en lui Je prie que le Seigneur Vous protège Que le Seigneur Préserve votre coeur Pour que les choses Qui font Égarer Les autres Les gens Comme Demain N'aie Aucun N'impacte Sur votre vie Au nom de Jésus Christ On va à Apocalypse Au chapitre 2 Apocalypse Chapitre 2 Le Seigneur Jésus Christ Il parle Apocalypse 2 Verset 4 Mais Ce que j'ai contre toi C'est que Tu as abandonné Ton premier amour Parce que Tu as abandonné Ton premier amour Parfois Tu ne le sauras pas Parfois Quelqu'un Est Retrograde Mais il ne sait pas Et il va passer par là Il ne Ne se mit pas Donc il ne sait pas Que Sa consécration Décroit Que son amour Décroit Que Son sacrifice Décroit Son vœu Diminue Et Maintenant Toute la Bible Qu'il a connu Cela Maintenant La faire Retirer Sa consécration Que je sais Que je ne vais pas Me consacrer Si je ne dis pas A Dieu Que je ne vais pas Faire cela Donc Je ne suis pas Sous aucune obligation Je sais Que le salut Ce n'est pas la grâce Et non pas les oeuvres Je sais Que Jésus A tout Payé A tout Payé Donc Il a utilisé La Bible Contre sa consécration Sa connaissance Contre son sacrifice Il utilise Maintenant La Bible Que Si je vais Me prêcher La parole Je sais Que On ne va pas Au sel Parce qu'on Parce qu'on est Précateur Oui Je sais Que la personne Qui t'a prêché Si il a cité cela Que je ne dois pas prêcher Je ne dois pas être précateur Je peux aller au sel Sans prédication Comment peux-tu écouter La parole Il utilise La connaissance Qu'il a acquise Maintenant Contre sa consécration Et maintenant Son amour Est Diminuant De croissance Et Jésus a quelque chose Contre vous Comment vous Citer Comment tu cites La parole Comment tu veux Être à l'aise Mais Ce que j'ai Contre toi C'est que tu as Abandonné Ton premier amour Souviens-toi Donc D'où Tu es tombé Repends-toi Et pratique Tes premières œuvres Sinon Je viendrai A toi Et j'auterai Ton chandelier De sa place En moi Est-ce que tu Ne te repentes Je prie que le Seigneur Nous donne L'esprit de repentance Pour que Tout ce qui est mis Sur le tel Et Rête Sur le tel Notre vie Notre cœur Notre talent Que tout soit Sur le tel Que ce que nous avons Mise Sur le tel Soit sur le tel Au nom de Jésus Christ Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deuxième Pierre Deuxième Pierre Chapitre Deux Verset 20 Verset 20 En effet Après s'être Retiré Dessus Du monde Pensez En démarre D'abord Il a Il a Il s'est Tout d'abord Il s'est retiré Dessus Du monde Il était Compagnier Deux Il était Précateur Il était Voyage Avec Paul Mais En effet Si après s'être Retiré Dessus Du monde Par la connaissance Du Seigneur Et Sauveur Jésus Christ Et L'a Si Engage De nouveau Ils ont Vaincu Leur Dernière Condition Épique La Première Je prie Que cela Ne vous Arrive Pas Car Mieux Valait Pour Eux N'avoir Pas Connu La Voix De La Justice Que De Se Détourner Après L'avoir Connu Du Saint Commandement Qui Leur Avait Été Donné Il Leur Est Arrivé Ce Que Dit Un Proverbe Vrai Le Chien Et Retourné A Ce Qu'il Avait Vomis Et La Trouille L'avait S'est Votré Dans Le Beaubier Vous Voyez Dans Le Cas De Demas Le Monde A Une Poussée Irrésistible Sur Lui Le Dieu De Ce Monde A Divers Amor C'est A Pas Il était Pris Je Pris Que Le Diable Ne Vous Attrape Pas Demas Avec La Chaux Dant Dans Dans Son Cœur Que Le Dieu De Ce Monde A Vu Et L'A Attiré Et Il A Aimé Quel Chose De Plus Que Dieu Il A Aimé Quel Chose De Plus Que Dieu Il A Amé Quel Chose De Plus Que La Vérité Il A Amé Quel Chose Son Coeur Et C'est S'accrocher La Chose Plus Que Dieu Et Cela Ca Ca Chute J' N'est Rien Sur La Terre Rien Dans Le Monde Rien Dans Les Le Public Qui N'est Rien Quel Par Que Tu Aimes Plus Que Dieu Que Tu Aimes Que La Vérité Que Tu Aimes Plus Que Ton Appel Que Tu Aimes Que Le Ministère Au Nom de Jésus Christ Vous Voyez L'appel Christ Paul a dit Que Cet Homme A A Le Cècle Présent Jacques Au Chapitre 4 Verset 4 Adi Tel Que Vous Êtes Ne Savez Vous Pas Que L'amour Du Monde Est Inimitier Contre Dieu C'est Par Décarté Je Ne Est Pas Aller Commettre Ceci Et Cela C'est Sommage Je Et Celui Donc Que Soit Demas Ou Une Autre Personne Celui Donc Qui Veut Être Ami Du Monde Sera Ennemi De Dieu Je Prie Que Vous Ne Soyez Pas Ennemi De Dieu Que Vous Ne Réuniez Pas Au Monde Vous Savez Ce que La Vraie religion est La Une Pure religion est Jean 1 Jacques 1 Jacques 1 Jacques 1 27 Cela Nous Par De La Consiste A Visiter Les Orphelins Et Les Veuves Dans Leur Affection Et A Se Préserver De Quoi Des Souillures Du Monde A Se Préserver Des Souillures Du Monde Au Fait Le Seigneur Jésus Christ Nous A Dile Que Nous Devons Décider Nous Devons Décider Voir Ce Qui Va Arriver Marc 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 8 Passe A Ceci Rétrograde Passe A Ceci Celui Qui Était Consacré Au Seigneur Mais Maintenant Il Se Retire Il Rétrograde Passe A Ceci Marc 8 Verset 36 Et Que Cet Il A Un Homme De Gagner Tout Le Monde Le Monde De Plaisir Le Monde De Bénéfice Le Monde De Affaires Le Monde De Finances Le Monde De Politique Le Monde De Popularité Le Monde De Possession Et D Cet Tire A Un Homme De Gagner Tout Le Monde S'il Perde Son Homme Que Donnerait Un Homme En Échange De Son Homme Je Je Prie Que Le Dieu De Ce Monde Ne Vous Aveugle Pas Que Le Dieu De Ce Monde Ne Vous Fasse Pas Retirer Du Seigneur Que Le monde De Ce monde Ne vous Terrasse Pas De L'appel Que Le Seigneur vous a donné Au nom de Jésus Christ Voyons Deuxième Corinthien 4 Deuxième Corinthien 4 4 Deuxième Corinthien 4 4 Deuxième Corinthien 4 4 Pour Les Écridules Dans Le Dieu De Ce siècle A Aveugler L'intelligence Demain Croyait A Tout Ce Que Paul Disait Est Ce Que Tu Fais De Paul Maintenant Dieu Va Ici Tu Cours B Tu Cours C'est Devenu Captif De Paul C'est vrai Je Ne 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 Faire De Paul Je 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 Enfant De Dieu C'est Tout Ce Que Jésus A Fait Au Calvair C'est Ce Que Jésus A Fait Pour Lui Jésus A Fait Pour Moi Aussi Alors Finalement Un Peu Un Peu Le Diable Aveugler Demare Je Vous Sois A Le Seigneur Que Le Dieu De Ce Monde Est Venu Et N A Rien Vu En Moi Est Ce Que Vous Pour Dice Le Dieu De Ce Monde Est Venu Et N Rien En Moi Le Dieu De Ce Monde Est Venu Et N Rien En Moi Oui Allons Voir Jean 14 Jean 14 Et Disons Verset 30 Jean 14 Verset 30 Je ne parlerai plus Guerre Je ne parlerai plus Guerre Avec Vous Car Le Prince Du Monde Vient Il N A Rien En Moi Le Diable Est Venu Il A Montré A Jésus Tout Le De Ce Monde Les Gloires De Ce Monde Si Tu T'accroches A Moi Si Tu Consacres A Moi Au Lors De Consacrer A Dieu Je Je vais Te Donner Vainqueur Vous Allez Vaincre La Tentation Vous Allez Vaincre Les Épreuves Vous Allez Vaincre Toutes Les Présentations Du Diable Ce Que Le Diable Voudrait Jeter Vous Allez Les Vaincre Au Nom De Jésus Christ Luc Au Chapitre 4 Luc Au Chapitre 4 Luc Au Chapitre 4 Verset 5 Le Diable Léant Élevé Sur Le Diable Léant Élevé Le Montra En Un Instant Sur Le Royaume De La Terre Et Le Dit Je Te Donnerai Toute Cette Puissance Et La Gloire De Ce Royaume Car Elle M'a Été Donné Et Je La Donne A Qui Je Veux Si Donc Tu Te Proctaines Devant Moi Elle Sera Toute A Toi Jésus Lui Répondit Il Répondit Tu Et Tu Le Serviras Toi Tu Le Serviras Tout Seul Et Il A Dit En Arrière De Moi Satan Jésus Le Répondit Il A Técrit Tu Adoreras Le Seigneur Ton Dieu Et Tu Le Serviras Le Seul C'est Ce que Satan Demast N'a Pas Pu Dire Il A Quitté Paul Et Il Est Allé Et En Rétrogradant Dieu Merci Je Gras De Repas On Va Affilément Troisième Point Maintenant La Propieté Divine Des Compagnons De Santifier Par Le Maître Si Vous Reconnaissez Que Le Maître Vous Possède Il Possède Votre Esprit Votre Âme Votre Corps Vot Talens Vos Réalisations Il Possède Votre Famille Et Tout Ce que Vous Avez Alors Il Vous A Acheté D'un Grand Prix Vous Êtes Au Complètement Plainement Philemon Verset 2 La Sœur Affia A Archip Notre Compagnon De Combat Et A L'Église Qui Est Dans Ta Maison A L'Église Dans Ta Maison L'homme A Dix Que Je Suis A Dieu Ma Force Lui Appartient Mon Ménage Lui Appartient Mon Bien Lui Appartient La Maison Lui Appartient Tout Ce Que Je Appartient A Dieu Et Les Jans Du Monde Les Jans De Dieu Cherche Un lieu De Rassemblement Un lieu D'adoration Alors J'ai Déjà Une Maison Qui Appartient A Dieu C'est Que Il Me La Donner A Gérer Cela Appartient Seigneur 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 L'Eglise L'Eglise Dans Ta Maison Regardez Nous Tous Qui Sommes Ici Regardez Nous Qui Sommes Dans Des Lieux S'il A Une Église Dans Cette Maison Là Alors Qu'est Ce que Nous Disons Qu'est Ce qu'on Aura Des Croyants Dans Chaque Maison Dans Chaque Ville Cela Va Arriver Mais C'est Passe Seigneur 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 Prie Seigneur Souhaiter Cela Mais C'est Dique Il Y a Une Maison C'est Là Que Je Vis Si Je Dois Réarranger Mes Choses Et Puis Aller A Une Petite Place Celui Est Pour L'Evangile Celui C'est Pour L'application De La Parole De Dieu Et D A L'Eglise Qui Est Dans Ta Maison De Vous Comprendre Que C'est Pas Philemon Seul Qui A L'Eglise Dans Sa Maison Allons Voir Colossiens Au Chapitre 4 Verset 15 Saluez Les Frères Qui Sont A La Odyssée Et Néphars Et L'Eglise Qui Est Dans Sa Maison Voici Une autre Personne Ici Ce sont Des gens Qui ont Compris La Propriété Divine Je Suis Au Seigneur Tout Ce que J'ai Au Seigneur Donc Je N'essaie Pas De Lésiner Et De Donner 1% A Dieu Et On Fait L'annonce Et Je 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 Donne 5% La Chose L'âme Et Je Pile Ça A La Banque Et On A Donné Annonce On Annonce On Donne Tout Ce qu'on a Parce Qu'on Comprince Que Ceci Appartient A Dieu On Va A Romain Romain Au Chapitre 16 Verset 3 Romain Au Chapitre 16 Verset 3 Et Romain 16 3 Et Salut Prisca Et Aquilas Mes Compagnons D'oeuvre En Jésus Christ N'est Ce pas Merveilleux Priscil Une Femme Prisca Une Femme Et Son Marie Aquilas Le couple S'accorde Et Paul Le Présente Et En Donnant Le Nom Dans Une Présentation Puissante Qui Est Préservée Pour Des Milliers D'années Et Mes Compagnons D'oeuvre En Jésus Christ Qui Ont Exposé Leur Tête Pour Sauver Ma Vie Voici Les Jambes Qui Ont Duit Je Suis A Dieu Mon Esprit Lui Appartient Mon Lui Appartient Mon Corps Lui Appartient Lorsque Paul S'est Prouvé Dans Le Problème Dans La Persécution Il N'a Pas Fui Pour L'abandonner Je Ne Veux Pas Laissez Parce Que Maintenant C'est Un Temps Difficile On Ne Sait Parce Que Le Gouvernement Romain Va Faire Contre Lui Maintenant On L'emporte Maintenant On Peu Même Le Décapiter A Tout Moment Ils S'est Identifié Avec Le Oui Nous Sons Avec Lui Nous Prêchons La Même Chose Nous Prêchons La Même Chose On Obé A La Même Lui Et Nous Suivons Qui Le Rend Grâce Ce Sont Encore Toutes Les Églises Des Païens Regardez Verset 5 La Première Ligne Du Verset 5 Lisez Cela 1 2 3 Allez Saluez Aussi L'église Qui Est Dans Leur Maison Ils Sont Des Jambes Qui Ont Laissé Leur Bien Sachant Que Dieu A La Propieté Divine Surtout Ce Qu' Ils Ont Saluer Aussi L'église Qui Est Dans Leur Maison Je Prie Que Ceci Soit Notre Engagement Au Nom De Jésus Christ Avant De Venir La Semaine Prochaine Vous Allez Faire quelque De Ceci Avant De Venir La Semaine Prochaine Vous Allez Faire Que Ceci Et L'église Va Se Multiplier En Un Rien De De temps Et Avant Que L'année Ne Finisse A Côté Ce Que Vous Donnez L'église Va Quatre Au Nom De Jésus Christ Premier Corinthien 16 Premier Corinthien 16 16 Verset 15 Encore Une Recommendation Que Je Vous Adresse Frère Vous Savez Que La Famille De Stéphana Est La Premise De L'Acaï Et Qu'elle S'est De Vue Au Service Des Saints S'est Dévoué Au Service Des Saints Et Ils Ont Le Désir La Poussée De Se Consacrer Plus Y a T-il Un Besoin Là-bas Je Donner Y a T-il Un Besoin Là-bas Je Vais Seulement Éclabousser Ma Vie Sur L'œuvre De Dieu Je Veux Me Dépenser Dépenser Et Qu'elle S'est Dévoué Au Service Des Saints Ayez Vous Aussi De La Différence Pour De Tels Hommes Et Pour Tous Ceux Qui Travaillent A La Même Oeuvre A Ceux Qui Travaillent A La Même Oeuvre Voyons Deuxième Corétien Au Chapitre Vite Je Lis Le Verset Vince Deuxième Corétien Chapitre Vite Verset Vince Deux Nous Envoyons Avec Eu Notre Frère Donc Nous Avons Souvent Éprouvé Les Ailes Dans Beaucoup D'occasions Et Qui En Montrent Plus Encore Cette fois Voyez Je suis Diligent Dans Ce Domaine Mon Mon Frère Regarde Un Autre Domaine Dieu T'a Donné Beaucoup De Talents Il T'a Equipé Tu Peux Faire Ceci Et Cela Donc Nous Vois Tu Pas L'apôtre Paul Il L'était Apôtre Il L'était Pasteur Il L'était Enseignant Il L'était Dirigeant L'Écrivain Il L'était Voyageur Il L'Évangéliste Il Allait Partir Par Là Nous Vois Timothée Timothée Il L'était Pasteur Timothée Fuit Missionnaire Allait Par C'est Parlant Timothée Fuit Un Enseignant Et Vous Donnez Tout Ce Que Vous Avez Vous Ne Vez Pas Rester Dans Ce Point Là Vous Allez Faire Plus Vous Allez Faire Plus Et Tout Ce Que Vous Fait Va Réussir Au Nom De Jésus Christ Et Nous Envoyons Nous Nous Envoyons Avec Notre Frère Dont Nous Nous Avons Souvent Éprouvé Le Zèle Dans Beaucoup D'Occasions Et Qui En Montre Plus Encore Cette Fois A cause De Sa Grande Confiance En Vous Ainsi Pour Ce Qui De Tite Il est Notre Associe Et Notre Compagnon D'oeuvre Auprès De Vous Et Pour Ce Qui De Nos Frères Ils Sont Les Envoyés Des Églises La Gloire De Christ Je Prie Que Dieu Utilise Chacun De Nous Jusqu' Jusqu'à La Limite De Nos Talents Et Possibilités Au Nom De Jésus Christ Colossiens 1 7 Colossiens 1 7 Colossiens 1 7 D'après Les Intrutions Que Vous Avez Reçu Des Parfaces Notre Bien Aimé Compagnon De Service C'est Pas C'est Personne Qui Fait Tout Et On Pas Trouver Les Autres Et D'ici D'après Les Intrutions Que Vous Avez Reçu Des Parfaces Notre Bien Aimé Compagnon De Service Qui Est Pour Vous Un Fidèle Ministre De Christ Et Qui Nous A Appris De Quelle Charité L'Esprit Vous Anime Colossiens Au Chapitre 4 Vers 12 Et Parfaces Qui Est De Serviteur De Christ Et Ne Cesse De Combattre Et N'agir Pas Une fois Par Moment Pas Occasionnellement Pas Seulement Dans Le Weekend Quand Il Est Libre L'Homme De Dieu Est Le Numero Un Et L'Homme De Dieu Est Primordial Ce Qui Va Faire Pour Le Royaume Il Ne Témoignage Qu'il A Une Grande Sollicitude Pour Vous Pour Ceux De La Odyssée Ce N'est Pas La Fin Et Pour Ce Diérapolien Il Y a des gens Dès que Je vois Ma petite Chose Ici Dans Ce J C'est Ce que Je Peu Faire Tu Peu Aller Loin Les gens Qu'on A Vu Comme Exemple Ici Ce sont Des gens Qui Se S Vendus Qui Se Sont Consacrées Qui Sont Totalement Données Ils Sont Accoutumées A L'Ouvre De Dieu Votre Temps Est Venu Vous Êtes Serviteur Vous Compagnon De Ouvre Vous Êtes Compagnon De Service Vous Êtes Compagnon Dans La Condition De Dieu Vous Êtes Compagnon Soldat Vous Êtes Un Compagnon Moissonneur Un Serviteur De Dieu Un Ministre Avec Le Dirigeant Avec Responsable L'apôtre Associé L'apôtre Et Les Associé Tous Ont Travaillé Ils Ont La Même Compréhension La Même Conviction Ils Ont Les Mêmes Expériences Définies De La Propieté Divine Et Paul Est Allé Prie Le Seigneur Je Donne Tout Je Mets Tout Sur Tout Ce que J'ai Reçu Toute Influence Que J'ai Reçu Toute La Position Que Je Mets Tout Et Tous Ces Associés Ont Fait Les Mêmes Choses Ils Ne Le Regarde Pas Que Ça C'est Paul Oui Il A Son Engagement Il A Son Appel Il A Sa Vision Tout C'est Mais Tous Ont Fait La Même Chose Au Nom De Jésus Christ Le Même Dieu Qui Est Le Seigneur De La Moisson Est Le Seigneur De Chaque Moissonneur Et Le Seigneur De Chaque Personne Paul Et Ses Compagnons D'oeuvre Ont Travaillé Sachant Qu'ils Sont Compagnons D'oeuvre Du Seigneur Qu'ils Sont Ouvrés Pour Dieu Ainsi Nous Le Sommes Par La Grâce De Dieu Une Telle Commission Va Nous Garder Fidèles Une Telle Commission Va Nous Garder Obés Sans Une Telle Commission Va Nous Garder Atreuce En Tant Compagnons De Service En Tant Dans Le Royaume De Dieu Non Seulement En Ce C'est Pour Le Reste De Notre Vie Nous Allons Travailler Avec Dieu 1er Corinthien 3 1er Corinthien 3 1er Corinthien 3 1er Corinthien 3 Verset 9 1er Corinthien 3 Verset 9 Car Nous Sommes Ouvriers Avec Dieu Nous Sommes Ouvriers Avec Dieu Le Même Dieu Qui Appel La Porte Paul Le Même Dieu Qui Appel Timothée Tite A Tichik A Chip C'est Le Même Dieu Qui Nous Appellent Ils Ont Servi Leur Génération Voici Notre Génération Nous Allons Servir Sans Regarder Derrière Au Nom de Jésus Christ 2e Corinthien 2e Corinthien Chapitre 6 Verset 1 Puisque Nous Travaillons Avec Dieu Puisque Nous Travaillons Avec Dieu Nous Vous Exhortons A Ne Pas Recevoir La Grâce De Dieu En Vain Nous Allons Servir Le Seigneur Nous Allons Servir Le Seigneur Il Faut Personnifier Cela Que Je vais Servir Le Seigneur Et Vous Allez Tout Mettre Sur L'autel Si Vous Allez Servir Le Seigneur Toute La Prétence Du Passé Toute La Réserve Toute La Réserve Du Passé Le Retrait Du Passé Tout Tu Invoquer Dieu Seigneur C'est Comme Si Je Travaille Pour Toi Dans Le Royaume De Dieu Je Commencer Aujourd'hui Et Tout Ce Que J'ai Je Mets Tout Propriété Ma Vie Tout Je Mets Tout Sur L'autel Je Inspirez L'oeuvre Dans Votre Mère Dans Nos Mets Ensemble Il Y aura L'unité Il Y aura L'union Nous Allons Avancer En Partenariat En Tant Que Compagnons D'oeuvre Dans Le Ministère Dans Le Royaume De Dieu Tenons Nous Debout Et Prions Le Seigneur Ouvrez La Bouche Priez Il Ne 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 Priez Ne Priez Soyez Sincère Priez Et Invoquer Le Nom Du Seigneur Je Viens Pour Tu Mettre Sur L'autel Je Veux Te Servir Je Veux Oublier Les Excuses Du Passé Seigneur Je Viens A Toi Je Me Donne Complètement A Toi Je Te Servir Ouvre La Bouche Priez Maintenant Serve Le Seigneur Avec Une Nouvelle Force Et Une Nouvelle Aide